Qu'est-ce que l'augmentation du capital ? Qu'il est important qu'il continue à jouer ce rôle, à accompagner l'ensemble des pays de ce continent, à mettre en œuvre les priorités, les cinq priorités qui sont aujourd'hui, les priorités de ce continent. Il faudrait que la Banque se dote des moyens financiers et de ressources nécessaires pour réussir cette mission, cette noble mission. C'est une nécessité parce que si ce n'est pas fait, non pas la Banque va être amputée de moyens, mais également l'appréciation, l'annotation de la Banque et la capacité de la Banque, encore une fois, à mener à bien l'ensemble de cette tâche et de cette mission, va se trouver menacée en péril. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'une vraie nécessité. Je salue bien sûr le management de la Banque et l'ensemble des partenaires de l'écho extrêmement favorable que cette opération est en train de générer, de mobiliser. L'Afrique, comme tout le monde sait, est confrontée à des challenges, à des défis importants. Et ces défis qui concernent le développement d'une manière générale nécessitent une volonté, nécessitent une vision, nécessitent que l'Afrique se fasse confiance à l'Afrique, mais nécessitent également des moyens et l'accompagnement de cette grande institution qu'est le groupe de Banque africaine de développement. Comme institution de développement africaine qui travaille pour l'Afrique, je pense que le bilan aujourd'hui de cette institution depuis sa création est largement positif. Et je pense qu'aujourd'hui, la mission de cette banque en faveur de l'accompagnement de développement en Afrique est largement connue et reconnue. Comme c'est une institution africaine, il est de notre devoir au niveau des pays africains de la privilégier en termes de mobilisation pour la soutenir dans son action, au niveau de l'action de la banque et de sa politique et pour que la banque continue encore une fois à jouer ce rôle de locomotive et à jouer ce rôle d'assistance. Parce que la situation économique d'ailleurs dans les pays africains n'est pas la même pour tout le monde et dans les régions n'est pas la même pour tout le monde. Donc je pense que la différenciation aujourd'hui qui est menée par la banque pour donner des réponses à des problématiques que l'ensemble des pays africains aujourd'hui connaissent, mais aussi à des problématiques particulières de développement, est une excellente chose. Donc de ce point de vue, encore une fois, la notoriété, la qualité, la performance, l'utilité et j'allais dire l'impact très positif de la banque est très reconnu et connu de la part de l'ensemble des pays africains. Bien sûr, l'industrialisation de l'Afrique fait partie des high five, des top five de la banque. L'industrie aujourd'hui permet bien sûr d'approfondir et de confirmer cette quête vers la diversification économique d'un certain nombre de pays africains. Parce que qui dit diversification économique dit aussi résilience économique. L'industrialisation aujourd'hui participe également à l'émergence d'un certain nombre de pays africains. On ne peut pas imaginer des pays africains qui aujourd'hui aspirent à l'émergence, aspirent au développement sans avoir quand même une partie de, disons, un point économique important qui est l'industrie qui représente une part importante dans le GDP. Et l'industrialisation non seulement contribue à l'amélioration de la croissance et la contribution à la croissance économique, mais l'industrialisation aujourd'hui est aussi un moyen pour créer des emplois, créer des emplois pérennes, créer des emplois pour les jeunes. Et tout le monde sait qu'au niveau des pays africains, le challenge et le défi important d'emploi et de l'emploi des jeunes aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité. Donc pour l'ensemble de ces raisons, l'industrialisation de l'Afrique est une thématique importante, nécessaire, qui est ressortie comme priorité pour la Banque africaine de développement. Et que le Maroc d'ailleurs suit à juste titre avec beaucoup de succès, puisque dans la transformation aujourd'hui de notre économie, l'industrie bénéficie d'une part importante dans la priorité économique. Nous visons à faire passer la part de l'industrie de 14,5% en 2016 dans le PIB à 21% en 2020. Et aujourd'hui, le premier secteur exportateur au Maroc, ce n'est plus le secteur traditionnel, qui sont le phosphate ou l'agriculture, mais c'est bien l'industrie à travers l'industrie automobile. Et ça, bien entendu, ça génère des emplois, ça génère de l'attractivité au niveau du développement des écosystèmes et des investissements extérieurs. Ça génère également de la valeur ajoutée pour contribuer à une croissance pérenne et robuste. Si on veut avoir le parcours que la Corée a réalisé, avec beaucoup de succès, c'est qu'il faut commencer par la priorité et par la base de tout. C'est la formation, l'éducation et l'enseignement. La Corée, le miracle de la Corée a démarré comme cela. La Corée n'a pas mis en priorité les infrastructures ou la construction du pays. Elle a mis en priorité la construction de l'homme. Donc elle a mis en place un système d'enseignement, d'éducation, de formation, de qualité, qui a permis à ce peuple coréen aujourd'hui de connaître les sorts extrêmement réussis qu'il connaît. Donc il faudrait pour la leçon attirée, c'est que je pense qu'il faudrait revenir à cette expérience et s'attaquer à l'enseignement, au système éducatif, parce que je pense qu'il est la base de tout. C'est à la fois la source du développement et à la fois, s'il n'est pas bien géré, la limite de tous les horizons au niveau du développement. La situation est bien sûr différenciée d'un pays à l'autre, mais je pense qu'il y a des problématiques communes et des défis communs. Je pense que le premier, c'est maintenir, ancrer ce que l'Afrique aujourd'hui est en train de démontrer, c'est sa capacité à se gérer, à s'auto-gérer, à se faire confiance, à ancrer, à renforcer la tendance aujourd'hui au niveau du sous-continent vers la stabilité, la stabilité politique, la stabilité économique. C'est que l'élite au niveau du pays africain se prenne en charge et on mène dans le cadre de leur quête vers le développement, on mène l'ensemble de leur pays. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, peut-être deux ou trois grandes problématiques sont communes à l'ensemble des pays africains. La première problématique, de mon point de vue, concerne la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Il y a peut-être, je ne sais pas combien de millions de jeunes qui arrivent chaque année au niveau du marché de l'emploi. C'est une force, c'est une opportunité, mais également, si on ne prend pas garde, ça peut constituer demain une menace, et en tout cas, une des perditions, un des gâchis pour le continent. La deuxième chose, c'est de s'attaquer aux services essentiels, les services de base tels que la santé, l'éducation, le désenclavement, la réduction encore une fois des disparités au niveau territorial et au niveau social. Je pense que c'est là le deuxième défi. Donc ce défi de développement inclusif, de développement pérenne, de création d'emplois sont pour moi les challenges et les défis importants que toute problématique de développement doit mettre en avant et doit mettre en priorité. Les cinq priorités constituent les piliers de toute politique de développement. Le développement économique et le social d'un pays passe d'abord par la mise en œuvre d'infrastructures nécessaires, donc à savoir l'électrification, à savoir les stratégies sectorielles, ce que le Maroc a entrepris au niveau de l'agriculture, qui va dans le sens d'amélioration de la sécurité alimentaire, à travers, bien entendu, l'industrialisation comme étant un élément majeur dans la diversification économique et dans l'accompagnement de développement, à travers aussi, parce que c'est le sens de tout développement, l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est un des high-five, donc d'améliorer les conditions de vie. Et quand on dit améliorer les conditions de vie de la population, ça veut tout simplement dire rendre ce développement plus inclusif, régler les problématiques de l'emploi, régler les problématiques des services sociaux. Donc pour moi, ce sont les cinq piliers qui, aujourd'hui, de manière différenciée au niveau des pays africains, sont plus ou moins avancés, mais qui constituent, qui doivent rester comme priorité pour la prochaine étape. Cette prochaine étape qui nécessite à la fois de l'accompagnement et de l'expertise, chose que la Banque africaine de développement est en train de remplir avec beaucoup de succès, mais également des moyens, parce que c'est high-five, l'estimation aujourd'hui qui est faite pour les dix prochaines années, et ça met en jeu plus de 170 milliards de dollars d'investissements publics dans ces politiques, d'où, d'ailleurs, encore une fois, l'urgence et l'importance de l'augmentation généralisée du capital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada